... Dans les deux pièces, autant dans Rencontre avec Pierre Picard que dans Rituel 4, le Grand Débat, le principe du travail, c'est d'utiliser une matière documentaire ou des archives et de les retravailler, c'est-à-dire de les monter et d'en faire un texte et une matière à théâtre. Donc, Rituel 4, le Grand Débat est la quatrième collaboration que je fais avec Louise Aymond, qui est réalisatrice. Et Rituel 4, le Grand Débat recrée un débat télévisé du second tour de la présidentielle. Sur le plateau, il y a les comédiens, trois caméras, des caméramans, une table de montage et un écran. On a commencé par regarder tous les débats. Une fois qu'on a fait cette première sélection sur les 13 heures de rush que représente l'ensemble des débats présidentiels depuis 1974, on monte, c'est-à-dire qu'on regarde comment un passage peut s'allier à un autre. Et on s'amuse aussi, on s'amuse à imaginer toujours le spectateur là où on le raccroche sur là où il sait, et là où on le perd, et là où on revient le chercher sur une mémoire collective qui va rassembler tout le monde. On a vraiment essayé que ça soit autour de la question de ce qu'incarne un chef de l'État. Qu'est-ce que c'est qu'un État ? Qu'est-ce que c'est qu'une nation ? Pourquoi ce rituel a lieu ? Donc ce rituel du débat présidentiel que tout le monde regarde et en quoi c'est un spectacle ? En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est ce frottement entre politique et télévision et comment se construit une forme et comment ça influence le fond et vice-versa. Pour rencontre avec Pierre Picat, je me suis entretenue avec le linguiste Pierre Picat pendant trois ans. J'ai enregistré nos entretiens, nos discussions. Pierre Picat étudie une tribu d'Amazonie qui s'appelle les Munduruku. Donc c'est un voyage géographique puisqu'on se déplace mentalement jusqu'en Amazonie. et c'est un voyage aussi dans la langue des Munduruku mais presque surtout dans la nôtre. Le principe dans les deux spectacles aussi, c'est qu'on travaille une bande son et je donne au comédien une bande audio et il joue avec la bande audio à l'oreillette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501